Parce que le perso il a tellement de régen il surprend, le personnage va être surprenant Mais je vais juste essayer de vous transmettre les idées de pourquoi le champion est fort Ça va être très douloureux pour l'adversaire Je lui ai fait une coupe mulée là au Shogat C'est un enfer le perso Il est l'heure de vous montrer le power spike Le clear avec Wen il est comment ? Ben on va le voir, tu vas comprendre En gros, t'as plusieurs sorts intéressants à aller chercher Pour commencer déjà tu vas commencer avec le E de Gwen Je vais essayer de vite fait vous parler des sorts Donc en gros le Q spell de Gwen Quand tu touches du coup un ennemi avec une attaque Tu vas gagner une stack Regarde là il y a 4 petits points noirs Quand il y a 4 stacks en gros ton coup de ciseau va durer plus longtemps Et du coup tu vas mettre plus de dégâts Sachant qu'au milieu si je dis pas de bêtises Consomme ses effets cumulés Elle coupe une fois avec ses ciseaux Infligeant 9 points de dégâts Puis elle coupe une fois de plus par munition Voilà qui termine avec une dernière coupe Qui inflige 50 Donc la dernière coupe C'est là où ça va mettre le plus de dégâts En plus voilà le centre ça met des dégâts bruts Et applique 1000 coupures sur les ennemis touchés Et 1000 coupures C'est en gros que les attaques de base Infligent 1% des PV en dégâts du coup magiques Supplémentaires à l'impact Et en plus tu récupères des PV Équivalents à 70% des dégâts que cette compétence inflige Donc en gros Si t'arrives à mettre le 4ème coup de Q spell Ça va te régène grâce au passif Qui lui va infliger des dégâts Et te rendre en HP Voilà grosso modo c'est la mécanique Ça c'est une zone qui se déplace 2 fois Donc la zone de l'outier Plus une prochaine Ça va te suivre Mais après c'est un peu comme l'ultime de Ginzao Sauf qu'en gros si les ennemis veulent auto-attaque Il faut qu'ils rentrent dans le cercle Et ça marche pour l'essor Admettons si il y a un ultime de Jinx Qui passe sur moi Alors que je suis dans la zone Ça va me traverser Dans la brume voilà Je gagne de l'armure et de la résistance magique Ce qui est pas trop dégueulasse quoi Sachant que du coup dans ma zone de confort Je vais être très tanky Et je vais être très bon pour les duels quoi Donc je vous rappelle que le E Quand vous faites un dash Vous gagnez de l'attaque speed Vous gagnez de l'attaque speed Tac 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 Et les attaques renforcent 20% d'attaque speed Merde là je l'ai fait trop tôt En gros le but c'est d'avoir 4 stacks Et de mettre un fuspel Et en plus je gagne des dégâts magiques Et je gagne 100 de portée aussi Voilà hop Tu essayes toujours de mettre la zone centrale Pour avoir les dégâts bruts Et le R en gros Pour ceux qui ont connu l'ancienne Irelia Elle va envoyer des ciseaux face à elle Qui eux vont slow l'adversaire Et mettre des dégâts Regarde En fait ça va envoyer des dégâts magiques Ça ralentit de 40% Et ça va infliger du coup 1000 coupures Qui lui je te rappelle Renforce tes auto-attaques Et te permettre de régen Et de plus Faut savoir que tu n'as pas qu'un seul Enfin tu n'as pas qu'une seule utilisation De ton ultime Tu peux le reset 3 ou 4 fois je sais plus Et en gros pour le reset Il faut que tu mettes une auto-attaque Sur quelque chose Donc un champion Un sbire Tu le verras plus tard Donc le but c'est D'avoir toujours quelque chose à porter Pour auto-attaque Et le personnage a 53% de win rate En challenger Donc euh Bon Rengar je le bats pas dans les premiers niveaux C'est un peu du farming C'est un peu une Shyvana like au début En gros tu veux pas forcément faire 50 trucs à la seconde Tu veux surtout power farm Avoir des items Parce que le seul bémol Comme je l'ai dit De Gwen C'est que le personnage Il a pas trop de setup gank Le perso il a pas de stun Il a pas de slow Avant le niveau 6 Du coup faut faire au mieux Pour être bien dans la game Et ton personnage En mid late game Même si t'es en 0.3 Tu pourras carry Et c'est vraiment un perso Pour 1v9 les games Parce que tu verras que ton Tu sais que là je le battais T'imagines que j'ai battu Un Rengar Parce que le perso Il a tellement de régen Il surprend Et en fait Ce qu'il faut vous dire C'est qu'à bas niveau Donc enfin je dis bas niveau Mais en soit ça marche A beaucoup de niveaux Le personnage va être surprenant Et c'est ce mot Il est fort Pourquoi ? Déjà il y a beaucoup de joueurs Qui ne comprennent pas Comment ça marche Le vol de vie La tenue d'un fight long Etc Et ce champion Il y a beaucoup de fights Où ils vont se dire Bah putain Gwen On peut la 1v2 Et en fait il y a des scénarios Où si tu es bon avec Gwen Tu pourras facilement 1v2 Parce que le perso Il régène tellement Que si t'as pas d'antil Ou des trucs comme ça T'es baisé Et le but comme je t'ai dit Au début tu te fais un peu discret C'est un peu comme un gameplay Shyvana au début T'essayes de passer le plus rapidement Niveau 6 Après attention Je suis pas la meilleure Gwen du serveur C'est ma première game de Gwen Depuis qu'elle est sortie Mais je vais juste essayer De vous transmettre les idées De pourquoi le champion est fort Et après vous les serrez de votre côté Après voilà La première game Ça va pas être la plus splendide pour vous Ça viendra vers le temps C'est comme tout Moi je vous explique juste Comment l'idéologie du champion Fait que vous avez envie de jouer Gwen Là vous voyez que j'essaye De prendre mes 4 stacks A chaque fois Hop Tu spell Avec les dégâts bruts Et après dès que t'as ton item Attaque speed Ça te permet de faire des gros objectifs Regarde là je vais faire ça Hop Grâce à mon petit dash Et dans tous les cas Je me dis quoi Si dans tous les cas Rengar arrive sur le Drake J'ai juste à E out Et je peux m'escalier Parce que mon personnage Il a un petit dash sur le E Qui est quand même pas mauvais Je vais mettre mon Z Ce qui me permet de gagner en armure Hop Voilà Et mon but c'est quoi C'est Forme les objectifs Forme les camps Chercher du stuff Et dès que j'ai estimé Que mon stuff était suffisant Pour prendre des teamfights A ce moment là J'apparais Mais ne faites pas des ganks N'allez pas essayer un gank Qui a 50% de chance de passer Le but c'est de vraiment Être le plus opti possible Avec le champion quoi Tu la conseilles top aussi Bien évidemment top Elle est broken Vous la voyez tout le temps quoi Il peut pas me cibler J'ai la zone En fait vous avez vu J'avais la zone Du coup Il pouvait pas me cliquer droit dessus Parce qu'en gros Ouais c'est compliqué à expliquer Pour un nouveau joueur Mais en gros Quand je suis dans cette zone là Si tu n'es pas à l'intérieur Tu ne peux pas me faire D'auto attaque Ni de sort Du coup il pouvait pas me cliquer droit dessus Pour m'auto Et du coup il pouvait pas d'acheter Si tu considères l'omnivente de Gwen Impressionnant avec Riffmaker Et Conqueror Pourquoi par une domination Omnivente stack Parce qu'on a assez de régène En fait je t'explique Le problème A trop chercher d'avoir du lifestyle Qu'est ce qui va se passer Bah l'ennemi va juste Rush de l'anti-heel Et contrer l'entièreté de tes runes Qui sont basées sur du vol de vie Alors que les runes Bots Enfin chaussures magiques Plus savoir cosmique De permettre d'investir Dans tes items principaux Et en plus de ça C'est les meilleures runes En jungle Les plus polyvalentes Ça te permet justement D'acheter tes items Au lieu d'acheter les bots Et là ça va être de pire en pire En fait ce qu'il faut comprendre C'est que Gwen Comme je vous l'ai dit C'est pas un perso Qui est fait pour briller En début de jeu Si tu veux briller Tu prends un ringard Tu prends le chapeau Des Rek'Side Et tout comme ça Elle elle est faite Pour form Et être effectif A partir du mid late game Comme vous le savez La meta s'oriente autour Du mid late game En ce moment Et vous allez comprendre La suite Comment ça va se passer Ça va être très douloureux Pour l'adversaire Voilà moi j'essaye de jouer Les objectifs De me ressourcer en gold Il me faut à tout prix Le spike d'Anna Shore D'Anna Shore C'est ce qui va me permettre De faire la différence Voilà je sais que Ringard était bot Ce que je fais C'est que je vais jouer ça Hop Et le E L'avantage du E C'est que ça donne De l'attaque speed En soi c'est un peu Comme un E de Graves Sauf que lui Il te donne 20% D'attaque speed quoi Et en plus Des dégâts AP Sur les autos Il n'est pas mauvais quoi Hop Alors là je vais essayer Un gank Il a pas de flash Ok il l'a Ok bah je vais Counter jungle du coup Ringard il va me voir Il va peut-être vouloir Me trade Je sais pas si j'ai assez d'items Mais je vais garder Mon red smite Le red smite Ça va complètement Fracturer le DPS De ringard R 4 sacs R J'attaque ça Hop R Merde Est-ce que ça se voit Que ça fait longtemps Que j'ai pas Enfin ça fait J'ai jamais joué En vrai je le tuais En fait vous avez vu J'ai dash sur le CS Pour mettre l'auto-attaque Et qui elle Me permet de Oula Dès qu'il aura la range Hop Mais en fait vous avez compris La mécanique Pour bénéficier De nouveaux jetés de ciseaux Ce que j'ai fait C'est que j'ai attaqué le CS Et je le tuais quoi En fait du coup Tu ne peux pas échapper A une Gwen Sachant qu'elle a 3 lancés Et en plus la 3ème activation On le jette 5 aiguilles Donc en fait La plus importante C'est le dernier lancé de air Parce que c'est lui Qui va mettre le plus de dégâts Après l'état de tempo Et Conqueror Ça restera toujours Une préférence Je pense que l'état de tempo Ça se joue Mais l'avantage du Conqueror C'est que vraiment Sur des longs fights Ton personnage Il est juste incroyable J'ai grid Le Yone Il n'a pas pu mettre Beaucoup de dégâts Du coup là Le Blanc Il m'a défeké dessus Là vous savez Ce qui m'a buté C'est le fait que je me suis pris Une Ignite Si l'Ignite n'était pas sur moi Vu que j'ai touché Plusieurs cibles Avec mon air Je pense que j'aurais pu Régen assez Pour tenir les deux Mais voilà Vraiment si vous voulez Counter Gwen Il faut jouer de l'antile Et aussi ce qui fait La différence avec le E C'est que ça te permet De gagner de la range D'auto-attaque Et ça c'est pas négligeable Ok là il y a deux Heal potentiel Hop hop Regardez les dégâts Que je lui ai fait Une coupe mulée Là au Shogat Là je pense que Je barre Rengar Si jamais il fait check En vrai ils vont push Si c'est pas Ward là Ils sont morts Oh les dégâts frère Je suis en train De les découper Tu vois Oush En fait Gwen Si tu la laisse DPS Si tu la laisse Stack le Conqueror Et tout le reste C'est un enfer le perso Et voilà du coup Pourquoi le Ghost Parce que dans ce genre De fight Le fight tu sais Qu'il va être plus ou moins long Ça va trop faire la différence Par rapport à un flash Mais après voilà Comme je vous l'ai dit Ça va être de pire en pire Là le début de jeu On va dire que c'est le plus compliqué Vous verrez la suite Là j'ai 2300 gold On va pouvoir s'acheter Des bons items La portée d'auto-attaque Ouais elle est très très bien Regarde En fait quand tu mets le E Tu gagnes 100 de portée Ce qui n'est pas négligeable Vraiment ça te permet d'attaquer Et ça fera la différence Dans beaucoup de scénarios Tu vois tu peux faire les deux En même temps Hop Je vais faire des tabis Parce qu'en vrai Je veux résister à Rengar Là du coup T'as un bon petit power spike Même s'il n'est pas complété En gros t'as 20 d'AP T'as de la santé Et de l'omnivamp Et du coup le côté omnivamp Va se cumuler au Conqueror Dès maintenant Et là ça y est Je suis pas trop mal J'ai reset avec les CS Au niveau du R Ah ok On se fait pas je sais quoi J'aimerais bien savoir Combien j'ai mis de dégâts Sur ce fight Avec le R Je pense en vrai J'ai dû mettre au moins 400 de dégâts Let's go Et vous avez vu Je suis jamais low life du coup Parce que j'ai que des items De régen Là j'ai d'appage Pour prendre la prio Voilà pourquoi le Ghost Bon après là je vais mourir Mais Wouah j'ai failli faire J'ai failli le tuer Un V4 mec Wouah ils sont tous arrivés Par les couloirs là Je m'y attendais pas Mais voilà en gros Le Ghost dans ce genre de scénario Quand tu veux rattraper ta cible C'est juste incroyable Parce que du coup Si tu le rattrapes en portée De ton R Ça veut dire que tu vas le slow Et que du coup Tu vas le slow en permanence Il pourra pas jouer quoi Ah là si j'avais le R Je pense que j'aurais pu faire Un beau truc Ils l'ont déboûté Let's go Le R Kislo Auto R Kislo Kuspel R Kisio Allez La brochette Et encore que franchement Je fais pas une bonne game J'aurais pu mieux farm Moins mourir D'ailleurs le R il a combien de CD ? Il a pas énormément J'ai 90 Et j'ai 10 de hâte C'est pas un ultime Qui a énormément de cooldown Après dès que je vais avoir cet item Ça va être Ça va être quelque chose Ok Il tank Il tank Et il a massacré Portée d'auto Avec le Z Il me touche pas La coupe à Asinidine Hop Regarde 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 la régène On tombe pas mec On est infernal En fait ce que j'ai fait Quand j'ai vu qu'il voulait me Kuspel Le Shogajimi mon Z Comme ça son Z Même s'il me touchait Il me touchait pas quoi Je vois ce que je veux dire Avec le bon Ghost La coupe à Asinidine Hop La coupe Personne peut s'échapper Avec le Ghost Ça en fout le blanc Sans déconner ce champion Allez 3200 gold Il est l'heure de vous montrer Le power spike Et en fait C'est à ces moments là Tu vois C'est à partir des 15-20 minutes Où tu vas vraiment pouvoir Mettre 2-3 level A ton adversaire Là tu te poses la question Est-ce qu'il y a Beaucoup de personnages AD Non Du coup tu pars sur Le savoir cosmique Et en gros le savoir cosmique Quand tu vas attaquer ton adversaire Au bout de 3 attaques Tu vas gagner de la vitesse de déplacement Et du coup tu vas encore une fois Rattraper tout le monde Surtout que l'item Te donne tout ce que Gwen a besoin De la paix De la santé De la CDR Et de la vitesse de déplacement Et en gros quand tu blesses Du coup tu gagnes de la paix Et de la vitesse de déplacement Mais si tu veux par exemple Contre des aides Ou des trucs comme ça Tu peux jouer un Zonia A la place de cet item Et là vous allez comprendre Ce que c'est Un champion de malade mental Pour un V9 les games Le pic il est clairement viable Dans les 10 premières minutes C'est juste que c'est un personnage Un peu plus lent Un peu plus basé sur le form Et l'anticipation C'est tout quoi Il y aura des gants Que tu pourras faire Parce que le mec Admettons est vraiment Sous la tour de ton pote Mais c'est pas un perso Sur lequel tu voudras faire Un dive rapidement Tu vois R Tu spell T'es malamné J'ai fou le réchauffement J'ai mis R dans 3 personnes Bon t'as l'idée Après il y a des gameplays Où tu peux jouer avec ton Z Et tout Bon ça je t'avoue J'ai qu'une game sur Gwen Là le but c'est t'expliquer Pourquoi le perso est fort En gros imagine un fight Où t'arrives à placer un bon R Tu stack ton Conqueror Tu stack tes autos Tes autos font mal Tes sources font mal Et ton R Il déchire Donc C'est pour ça que pour Contre Gwen Il faut de l'antile C'est obligatoire Niveau matchup Y'a quoi qu'en perso Qui peuvent te poser de problème Je dirais les personnages Début de jeu Genre des lissines Ou des trucs comme ça Mais en fait Ce qu'il faut te dire C'est qu'au corps à corps Ton personnage Si t'arrives à bien jouer Tu peux quasiment duel Tout le monde Et encore plus Quand t'as le red smite Parce que le red smite Va augmenter tes dégâts Sur lui Enfin ça va faire une ignite Et tu vas réduire Ce qui t'inflige Il y a pas de smite Mais il aura pas de R Le ringard Attends il est où ? Je l'avais même pas vu R Regardez Regardez les R R en 3 Hop Le dernier Tu vas pas me prendre pour une con Et là mon personnage Il commence à être gigantesque Parce qu'après Du coup Dès que t'as des résistances Ça veut dire Que tu vas pouvoir t'exprimer Encore plus Tu vas rester longtemps dans les fights Et tu veux pas Qu'une Gwenn reste longtemps dans les fights Donc on achète ça Et après par exemple Tu peux acheter ça Pour tempo Voilà Et du coup là Je suis dans un stuff Armure Un peu d'RM J'ai 55 de hâte J'ai combien d'AP ? J'ai 338 J'ai 1.31 d'attaque speed Sachant que j'ai pas mis mon E Hop Je suis à 1.86 Et du coup là Mon personnage il est bon Au corps à corps Il est bon à distance Il a de la tempo avec le Zonia Et regardez Je suis niveau 16 Contre niveau 13 200 CS à 25 minutes Et comme je vous ai dit J'ai pas fait une bonne game Regarde Rengar On va essayer Je lui ai fait une petite coupe au bol Rengar C'est possible Gwenn L'étale tempo Clairement c'est largement faisable En fait l'avantage de la l'étale tempo C'est que ça va donner Beaucoup de vitesse d'attaque Du coup beaucoup d'auto-attaque Et si t'as beaucoup d'auto-attaque Avec le perso Ça va te permettre D'avoir des stacks Sur le fuspel Très rapidement Attends mais j'ai zoné à faire Parce qu'en fait Le point faible de Gwenn C'est que C'est pas un personnage Je distance Il faut qu'à chaque fois Elle aille au corps à corps C'est pour ça que le Ghost Dans un fight qui dure Ça te permet vite De rattraper ta cible Et de te Repermettre de mettre des ultimes Ainsi que des bons Q-spell Pour charger Là vous allez comprendre Là maintenant j'ai le Zonia Maintenant c'est fini Là je suis en power spike infini Là faut fight vers le Nashor Et vous allez voir Qu'avec le savoir cosmique Avec la vitesse de déplacement Que je vais avoir Plus la paix Parce que ça donne aussi De la paix Le savoir cosmique Dès que ça froc Il est où le Rengar Regardez là Je vais y aller Ah putain merde Moi tu es en général Ça va Je veux bien Régène Mais si je me fais one shot Ça marche comment du coup Moi j'ai 2600 HP Elle m'a mis 2300 Le blanc Le perso de fou Chourieux mec J'ai même pas vu les dégâts arrivés J'avais pas eu le temps de chrono Ni rien gros Là ça va fight Ça va fight sévère Hop Allez on y va Je savais qu'elle allait revenir Viens là Je te fais une coupe au bol Grain il la rattrape Hop et voilà Il lui a mis le hit Elle était revenue miskin Mais voilà en gros Le plus gros point fort de Gwen C'est qu'en gros Plus vous allez être en mid late game Plus votre personnage va être puissant Je vais pas dire que le perso Il a un scaling infini Mais disons que son kit de sort Fait que si tu joues bien Tu peux 1v9 un fight Du coup t'es pas là en stress En mode mon perso va servir à rien Justement le perso il est fait pour scale Hop R C'est ça tout cas Voilà le R là Hop La brochette Ils sont tous low R Spell Hop Hop R qui slow Hop Voilà T'as l'idée Hop Esquive Hop Tout coup au bol On se régène Tout coup au bol Voilà Voilà encore une fois Je suis exécrable sur le perso Vous avez vu juste Les sons on va dire Ce qu'ils font Les mécaniques à avoir Les points forts Les points faibles Par rapport au life steal La régène Les duels La range d'auto attaque aussi Qui est pas mal Les power spike Et voilà Petit point faible par exemple Quand tu joues comme Contre un perso comme le blanc Bah voilà C'est pas agréable En gros ça peut être fragile à du burst Si tu n'as pas les résistances nécessaires Mais comme tu l'as compris Si tu arrives à stacker ton conquéror Et que tu proc bien comme il faut ton omnivamp Bah ton personnage est imbutable Tout simplement Je vais essayer de vous montrer la courbe de dégâts 41 000 Sachant que j'ai eu une game moyenne Et en plus je tanque pas trop mal Voilà si Youtube t'as des questions N'hésite pas dans le chat Enfin dans les commentaires Si t'as aimé la vidéo N'hésite pas à la like Et abonne-toi à la chaîne Youtube On est bientôt 100 000 C'était avec plaisir que je vous ai présenté ce champion Il a beaucoup de potentiel Après voilà il faut le train C'est pas un personnage le plus simple à jouer Mais il est sous-côté Donc si tu veux surprendre tes vis-à-vis Avec un champion Pas forcément baleine C'est sur des duels Bah joue ça Tu verras Tu vas kiffer Musique de générique 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 Musique de générique